Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera un book un haul. Je pense que vous connaissez le principe du haul qui consiste donc à présenter ses achats en vidéo. Ici nous allons faire l'inverse, autrement dit présenter donc ses livres dont je ne veux plus, dont j'ai envie de me débarrasser. Les premiers livres dont je vais vous parler ils appartiennent à un genre bien précis, un genre dont j'étais friande il y a de cela quelques années et dont je me suis lassée. Ce serait que ça a commencé avec Hunger Games, j'étais une grande fan d'Hunger Games et encore aujourd'hui je prends énormément de plaisir à regarder ses films parce que c'est des films doudous, parce que c'est des films avec lesquels j'ai grandi. En revanche c'est vrai que j'ai du mal à plonger dans de toutes nouvelles oeuvres appartenant à ce genre. J'ai toujours cet attachement pour Hunger Games mais c'est plus de la nostalgie qu'autre chose. Donc bah ouais, tous ces romans de dystopie pour adolescents que j'ai pu acheter par le passé, ces premiers tomes de saga que j'ai acheté et que je n'ai donc jamais lu. Parmi eux on a Le Labyrinthe et j'ai pas lu les films, j'ai pas lu non plus. Donc les livres, c'est vrai que c'était une saga qui m'intéressait, qui en tout cas le concept, puisqu'en fait dedans il suit Thomas qui se réveille dans un labyrinthe. Il va essayer avec l'aide d'autres personnes emprisonnées dans ce labyrinthe de s'échapper. Le problème c'est que chaque nuit le plan du labyrinthe est modifié. Donc on est en même temps sur un huis clos puisqu'on est confiné dans le même endroit. Je suis sûre que ça m'aurait plu mais malheureusement, désormais j'ai beaucoup de mal à me plonger dans la littérature pour l'adolescence parce que j'y retrouve pas ce que j'aime actuellement. Je pense que je n'aurais pas autant de passion que j'en aurais eu si je l'avais découverte il y a de cela quelques années. Une autre saga dont j'avais vu le premier film, puisque la saga a commencé à être adaptée au cinéma, mais l'idée d'un quatrième opus a été abandonnée au vu du succès... Bah du succès qui faiblissait en fait de cette saga à l'écran. Mais sur internet on me disait toujours, lis les livres tu vas voir c'est beaucoup mieux. Et moi j'ai toujours été quelqu'un qui préfère largement lire les livres avant de regarder le film parce que j'ai du mal en fait à me plonger dans la littérature après avoir vu l'oeuvre. C'est vrai que j'aime bien imaginer les décors, imaginer les personnages et puis ensuite voir comment est-ce que toutes ces scènes que j'ai adorées sur le papier, comment est-ce qu'elles vont être retranscrites à l'écran. J'ai craqué pour la saga divergente et j'ai paniquement craqué sur le premier tome, mais aussi sur le second pour vous dire à quel point j'étais persuadée que cette saga me plairait et puis finalement jamais oser me plonger dedans parce que c'est vrai que je vous en parlais en début de vidéo, j'étais une grande fan d'Hunger Games et j'aime toujours cette saga. Mais c'est vrai que lorsque j'ai été omnibidée en fait comme ça par une saga, t'as du mal à te plonger dans quelque chose d'autre parce que tu crains que les autres sagas que tu vas lire ne seront jamais à la hauteur. Et c'est en fait, j'ai toujours laissé de côté la divergente et le labyrinthe en me disant est-ce que ça va être mieux qu'Hunger Games ? Est-ce que je retrouverais ce que j'ai pu aimer comme sentiment ? Vous savez ce frisson quand on est adolescent et lorsqu'on lit la dystopie, est-ce que je retrouverais dans cette saga ou non ? Et c'est une pensée puéril, clairement, j'aurais dû leur laisser une chance à l'époque parce que désormais je réalise que tous ces livres, Divergente et le labyrinthe, je ne les lirais probablement pas. Et en parlant de saga dystopique que j'ai également abandonné, là pour le coup j'avais adoré le premier film, ça avait été un petit coup de cœur en fait à son échelle, c'est le film Mortal Engines qui est sorti en 2018. Le concept base de Mortal Engines, ce sont des villes qui désormais roulent. En fait, les villes elles sont roulantes et donc, c'est vrai que ça peut faire assez étrange dit comme ça, mais tout à l'heure je vous insérerai des images du film pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça correspond. Les villes sont roulantes et donc on suit Esther Shaw, une orpheline qui justement essaye de, tant bien que mal en fait, de survivre dans ces villes. J'avais adoré le frillon métral, c'était, ouais en fait son ambiance steampunk qui était très particulière et qu'on ne retrouve pas souvent dans la dystopie young adulte. et donc j'avais craqué pour le premier tome et le second tome. Sauf que contrairement aux autres qui ne sont pas en français, mais en version originale, ce ne sont pas les sagas qui sont assignées à des adolescents de 15-16 ans, plutôt des personnes encore plus jeunes, mais je m'étais dit justement, c'est-à-dire que la langue sera facile à comprendre et entre deux lectures complexes, ça peut être sympa de dire ça en anglais. Sauf que, comme je vous l'ai dit, mon intérêt pour le dystopique adolescent s'est envolé. J'adore les oeuvres dystopiques, mais c'est vrai que, ouais, je ne me retrouve plus en fait dans ces plumes-là, dans ces plumes destinés aux adolescents. Donc, bah, Mortal Engine, malheureusement, je vais devoir abandonner. Et pourtant, vous avez vu la couverture ? Elle est magnifique ! J'avais craqué avant sur la couverture en fait. Alors évidemment, j'avais adoré le film, mais lorsque j'avais vu cette édition, je m'étais dit, mais craque, craque pour cette oeuvre. Et c'est terrible parce que je regarde ce tas à côté de moi et je me souviens de la joie que j'avais au moment où je les ai achetés. Et pourtant, lorsque je les regarde aujourd'hui avec mes yeux de jeune femme de 19 ans, je me dis que malheureusement, ces livres, bah, je ne leur donnerais plus une chance, quoi. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que je n'aurais pas m'en débarrassé, mais ce n'est plus la littérature dans laquelle je m'épanouis désormais. On va passer à ces livres que j'ai lus, mais dont j'ai envie de me débarrasser. Et je vais vous introduire ça, en fait, avec le plus grand dilem de cette vidéo, puisque je vais vous parler d'une saga dont j'avais adoré le premier tome. Pas tant pour son univers, mais plutôt pour ses personnages. Plus perturant pour le tandem principal composé d'Ophélie, une jeune femme timide, et Thorne, un grand gaillard plutôt mutique. C'était un duo, donc on voit évoluer au fil du récit à travers une relation amoureuse. En tout cas, on voyait le début d'une relation amoureuse qui se dessinait dans le premier tome. Et moi, c'était quelque chose que j'adorais, la relation entre Thorne et Ophélie. J'aimais beaucoup voir leurs échanges, vous voyez, devenir de plus en plus long, de plus en plus passionnés, aussi de plus en plus passionnels, au fil du récit, à travers les pages. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie de continuer à suivre à travers les autres tomes. C'est pour cela que je m'étais procuré le tome 2 de La Passe Miroir. Le problème, c'est que je n'ai absolument aucun souvenir du premier tome. C'est pour ça que je fais appel à vous pour savoir si vous avez eu La Passe Miroir, est-ce que ça vaut le coup de poursuivre cette saga ou non, sachant que la littérature jeunesse, c'est plus ce qui me plaît aujourd'hui. D'un autre côté, je n'ai pas le souvenir que La Passe Miroir s'inscrivait tant que ça dans la littérature jeunesse, parce qu'en fait, on a très peu de personnages adolescents, mis à part Ophélie et Thorne, qui est un tout petit peu plus âgée qu'elle. mais globalement, on a des personnages adultes, on a quand même quelque chose de... Donc... Ouais, c'est sympa la saga qui me laisse perplexe en fait, donc je vais réfléchir. Je vais réfléchir, mais toujours est-il que votre avis, il m'est nécessaire pour savoir est-ce que ça vaut le coup ou non de poursuivre La Saga de La Passe Miroir. Enfin, je vais vous parler d'un type d'oeuvre à part entière, puisque je possède plusieurs oeuvres dans ce registre-là dont j'ai envie de me débarrasser. Ce type d'oeuvre, ce sont les romans tirés de manga. Ici, je prends l'exemple de Jusuu Kaizen, mais j'en ai chez moi de One Piece, de Demon Slayer également. En fait, lorsqu'un manga a du succès, il a souvent tendance à se décliner sur différents supports. En général, c'est l'animé, donc sous forme de séries qui vont être diffusées sur le petit écran. Au cinéma, également, on va venir créer des histoires inédites pour le grand écran, ou bien encore, sous la forme de romans. Donc ici, il s'agit de Jusuu Kaizen, donc de Jejei Akputami, qui a été décliné sous la forme d'un petit roman, comme ça. Souvent, ils sont vendus au prix de 10 euros, c'est souvent ça le prix pour les romans tirés de manga. Et il y a plusieurs problèmes qui se posent avec ça. Il y a plusieurs problèmes parce qu'en fait, moi, je me fais avoir à chaque fois. J'adore, sur le papier, l'idée qu'une oeuvre que j'ai affectionne se décline sur plusieurs supports. Ça paraît alléchant. Sauf qu'en fait, lorsqu'on ouvre ses livres, on constate que ça s'avère plutôt décevant pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça s'adresse à un public plutôt jeune, ça se ressent dans la plume, clairement. Les mots sont... Les tournures de phrases sont relativement simples. Et oui, je sais, il ne faut pas s'attendre à la grande littérature en lisant des romans tirés de manga. Mais c'est vrai que ça fait assez étrange de se replonger dans ce genre d'oeuvre. Ça, c'est plutôt une question de ressenti. Mais il y a un autre problème qui se pose, c'est qu'en général, ce n'est pas l'auteur du manga qui va venir écrire ses oeuvres. Il fait appel à un autre auteur, quelqu'un qui est spécialisé dans la littérature. Et le créateur original du manga, il va passer par derrière une fois que l'oeuvre est écrite afin de s'assurer quand même que ça respecte bien le caractère des personnages. Le problème, c'est que moi, je trouve que ce n'est pas le cas. Donc, par exemple, là, j'ai lu le roman sur Jusuke Aizen, sauf que je ne parviens pas à trouver leur personnalité là-dedans. Certes, c'est sympa, on a des aventures annexes, vous voyez, qui viennent, on va dire, compléter l'oeuvre, sauf qu'en réalité, elles n'apportent rien. C'est simplement des petites histoires qui n'ont pas d'enjeux dans l'oeuvre principale. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.